Mario est de retour avec nous ce matin. Bon retour, Mario. Bonjour. Dans l'actualité, on a beaucoup parlé, on en parlait avant ton départ, mais on en reparle encore, les campements pro-palestinens. Là, on en a dans trois universités. C'est ça, je voulais dire, il y a comme une petite nouveauté depuis quelques jours, depuis quelques jours. Mais il y en a trois, là. Il y a McGill, Lucam et Sherbrooke. Je ne sais pas, en tout cas, quand ça part, quand ça se met à s'imiter, puis à en faire, est-ce qu'on va en avoir dans toutes les universités ou toutes les grandes universités du Québec? Est-ce que c'est ça, la destination? Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va? Là, hier, dans le cas de Lucam, c'est un mélange de tout. Des mouvements d'extrême-gauche, des mouvements un peu communistes. Ça se passe d'ailleurs largement en anglais. On se demande pourquoi tant d'anglais à Lucam tout à coup, qui est censée être une université francophone. Je ne sais pas si tu as entendu l'histoire, mais ils se sont appropriés les barricades. Ils ont vu comment ça va bien à McGill. Un campement, c'est un campement. Tu es plus qu'un manifest. Tu t'installes des barricades. Une fois que tu vis dans une ville ou dans un pays où il n'y a plus de loi, il n'y a plus de telle chose que l'application des lois, il n'y a plus de police, les barricades sont là. Parce que Lucam, il y a un grand chantier de rénovation autour de la commune d'église, au centre de Lucam. À Cube Radio, on les a devant nous. Il y a des barricades parce qu'il y a de la maçonnerie qui se fait. Quand il y a de la maçonnerie, ça prend des barricades à la fois pour protéger le public et les travailleurs. Là, ils sont là les barricades. Pourquoi on ne se servirait pas? Là, un fou dans une poche, c'est là. Puis là, l'entrepreneur appela la police et ils ont volé mes barricades. La police dit, nous, pas de confrontation avec ça. On ne cherche pas. On a eu les ordres. Pas de confrontation avec ces groupes-là. Mais là, confrontation, ce n'est pas la question de les confronter sur le plan idéologique. Puis là, c'est un vol. Ils ont volé. C'est comme, ce n'est pas autorisé de prendre le bien des autres, d'arriver sur la place publique, de prendre le bien des autres qui sont là. Ah bien là, ça a l'air que c'est correct. Pour une fois, ça a l'air que ça passe. Ça fait que c'est un peu... Je me souviens des commentaires qu'on faisait quand je suis parti où on disait, c'est vrai qu'il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de loi. Il ne semble pas... En tout cas, les vérifications policières, il ne semble pas y avoir à l'intérieur de crimes qui sont systématiquement commis. On n'empêche pas la circulation libre des gens vers les bâtiments. Quoique, on empêche la circulation libre sur une portion du terrain. Techniquement, c'est un terrain où un étudiant de McGill serait en droit d'aller pique-niquer. Tout à coup, il y a des gens qui s'en sont fait une propriété puis qu'il faut même appliquer une loi. Ils mettent des gardiens de sécurité à la porte puis qu'il faut appliquer une règle de, OK, c'est qui qui rentre, c'est qui qui ne rentre pas. C'est quoi votre critère? Vous prenez un lieu public puis vous déterminez un critère arbitraire de, OK, toi, tu rentres, toi, tu ne rentres pas. OK. Ça fait que c'est ça, l'exagération qui est un peu naturelle qui vient. C'est qu'une fois que tu ne fais plus respecter les lois, bien, tu es un engrenage. Puis là, l'Université de Sherbrooke, c'était embryonnaire hier dans la journée. Qu'est-ce que ça va devenir? Et c'est pour ça que la décision qui va être rendue aujourd'hui pour l'injonction à McGill est importante. Est importante. J'ajoute, Jean-François, dans le cas de l'UQAM, dans le cas de McGill, bon, il y avait cette revendication des étudiants de McGill, mais là, on sait que c'est frauduleux. Il y a une bonne partie des manifestants qui ne sont même pas des étudiants de McGill. Mais probablement qu'il y en a quelques-uns avec eux. Mettons, une base d'étudiants de McGill qui, eux, disent, bien, là, il faudrait que l'Université McGill cesse notre université. Donc, on vient sur les terrains de notre université comme étudiants de McGill pour dire à notre université de ne plus faire affaire avec Israël ou avec des entreprises ou de ne pas avoir de placement directement ou indirectement dans des entreprises qui sont liées avec Israël. Bien, l'UQAM, le recteur, dit, nous, on n'a aucun lien avec Israël. Donc, là, on demande à l'UQAM, on dit, nous, ils vont manifester, bien, on demande à l'UQAM des choses sur lesquelles l'UQAM n'a pas le contrôle. Il faudrait que le ministère des Affaires internationales du Québec... Ferme son bureau à Tel Aviv, là. Bien oui, c'est ça. Le recteur de l'UQAM, dit, moi, je n'ai pas ce pouvoir. C'est ça. On n'a pas le levier pour... Je n'ai pas ce pouvoir-là. Je ne peux pas vous accorder ce que vous demandez. Fait que c'est... Donc, là, tu as une chose qui n'est pas tellement logique. Je ne sais pas si tu as vu hier cette entrevue qui a donné une militante à notre collègue de Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Assez spécial, là. Tu sais, elle se présente à Cube Radio et la dame est masquée. Se présente en entrevue sous un faux nom. Elle se présente comme étant Leila Khaled. Mais Leila Khaled, c'est une militante de l'Office de l'Organisation de libération de la Palestine, de l'OLP, une militante de longue date. Elle doit avoir 80 ans aujourd'hui. Fait que ce n'est pas son nom, visiblement. Fait que là, tu dis, OK, donc les gens qui sont... Nous, tu sais, les médias, là-dedans, ils sont dans une drôle de position parce qu'on veut rapporter leur cause. C'est ça. Mais les gens, on ne sait pas c'est qui. Les gens se masquent. On ne sait pas à qui on parle. On rapporte des faits, des revendications. Des revendications de qui, là? Parce que des fois, les nombres de personnes qui sont là-dedans sont moins nombreux que moi au party de Noël chez nous. Fait que si au party de Noël chez nous, une fois tout chaud, on fait des revendications. Faut-il que le gouvernement nous obéisse? Non, mais est-ce qu'un groupuscule de personnes à un moment donné dit, ah bien là, nous autres, on a des revendications. Faudrait que ça, ça change les lois, le gouvernement. Excuse, là, on est 9 millions au Québec. On a voté à la dernière élection. Il y a un gouvernement élu. Je veux dire, c'est pas à chaque fois qu'il y en a 16 qui se réunissent ou pas parce qu'ils volent les barricades chez le gars de la construction d'à côté que tout à coup, leur point de vue devient la nouvelle norme. Fait que tu sais, il y a quelque chose... Fait qu'il y a un côté où on comprend qu'on veuille pas, là, gros affrontements comme aux États-Unis. Mais il y a un côté, bien là, on la voit à l'entrevue avec Yasmine, regarde. Elle se présente en entrevue à Cube Radio. Tu fais une entrevue radio sous un faux nom, masqué. Ouais. Fait que l'animatrice... D'ailleurs, Yasmine a fait une entrevue extrêmement professionnelle, extrêmement ferme, extrêmement solide à dire qu'elle avait de la misère à accepter de dire je fais une entrevue, je sais pas avec qui, là. Hum-hum. Fait que... Bien, t'es supposé avoir une bonne cause, normalement, t'es supposé la défendre à visage découvert. Ouais, pourquoi ces gens-là secouvent le visage? Et mentent sur leur nom, là, s'inventent le nom comme si quelqu'un voulait défendre la cause de la paix puis disait, moi, je suis Gandhi, là, t'sais. Il vient en entrevue, il dit, moi, je suis Gandhi. Tu vas-tu le passer en entrevue? Tu sais, non, mais t'es la position où ça nous met, là. Ouais. Je comprends la réticence, il va peut-être pas être reconnu, mais on est quand même pas dans un régime totalitaire non plus, là. Ah, ouais, ouais, ouais. La liberté de manifester, ici, l'aller-retour, là. Ouais, c'est ça. On regarde maintenant ce qui se passe à Manhattan. Ça va recommencer dans deux heures, maintenant. Michael Cohen revient à la barre, contre-interrogé, cette fois, par les avocats de Donald Trump. Comment il faut voir ce témoignage-là, Mario? Hé, c'est tellement... Je vais te le dire dans mes mots, mais Michael Cohen, on s'entend, là, il a été l'avocat de Trump pour faire tout ce que Trump voulait faire de croche. Puis quand je dis croche, là, illégal, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être pas si illégal que ça, immoral, oui, à peu près systématiquement, à peu près tout le temps. Donc, le gars se présente là, mais tu comprends, il sent méchantité envers le pauvre monsieur, il sointe le jus de vidange, là. Tu comprends? Non, je n'aime pas. OK. Tu sais, ça n'a pas de bon... Puis là, tout à coup, bien là, il est repenti, puis là, le jury, on le croit, parce qu'il serait du bon bord des choses cette fois-ci, pour faire triompher la justice, puis... Mais c'est toujours ça, avec ce qu'on appelle un témoin repenti, où la défense parle toujours d'un témoin taré, c'est-à-dire quelqu'un qui vient du monde criminel, donc qui vient livrer des choses, mais quelle crédibilité on lui donne. Mais tu sais, je te dirais quasiment, avant ça, tu as peut-être trouvé que ça exagère, mais tu sais, mettons, quelqu'un qui sort des Hells, tu sais, tu pourrais dire, gars, là, il y a une femme, des enfants, puis il veut sortir du monde criminalisé, revenir dans un monde normal, il a peur de se faire tirer, il se dit, tu sais, le monde criminalisé, c'est pas une vie. Mais lui, c'est parce que c'est un avocat. C'est un avocat qui a étudié ses connaissances en droit pour contourner... Il a utilisé pendant une longue partie de sa vie ses connaissances en droit pour contourner le droit ou arranger le droit, ou étirer les élastiques du droit, puis ça, comme tu veux. Puis il a arrangé toutes les patentes les plus sales pour Trump. Puis là, bien, là, tu sais, il nous se présente à nous, puis là, il devrait être l'homme droit. En même temps, je dis ça. Puis le premier, j'ai tendance à le croire, parce que je me dis, bien, dans le fond, il n'y a pas raison d'inventer ça. Puis ce qu'il dit, c'est parfaitement crédible, ça a l'air d'être vrai, puis ça corrobore les autres faits. C'est ça. Les autres preuves documentaires, ça corrobore... C'est pour ça qu'on l'amène à la fin, d'ailleurs. On voulait corroborer ce qu'il s'est dit avant. C'est juste que tu dis quand même quelle scène, là. Je me mets dans la peau des jurys, là, puis t'as le gars, là, qui se présente comme tout honnête, puis oui, madame, puis, tu sais, bien poli, puis tout ça, mais c'est parce que... Les affaires, les affaires à Trump, il les a toutes arrangées. Puis jusqu'à un certain point, bien, là, on comprend. Ça, c'est l'autre bout, là. Trump, il a fait... Quand il a eu fini, tout arrangé à l'élection de 2016, toutes les cochonneries, toutes les saloperies de Donald Trump, là, il l'a pas payée, il a coupé deux tiers de sa facture. Puis il a pas donné... Lui, il voulait le titre d'avocat personnel du président, il a pas donné. Fait que là, il est frustré. Fait que s'il avait eu tout son argent et un peu plus, et tout son argent et un pourvoir... Peut-être que sa morale aurait été plus élastique. Je te dirais peut-être que sa morale serait restée élastique. Oui, c'est ça. Peut-être que sa morale s'est restée élastique. Là, bien, là, finalement, il lui s'est retrouvé... Lui, il s'est retrouvé accusé, il s'est retrouvé condamné lui-même, puis tout ça. Puis là, maintenant, il collabore avec la justice pour réduire ses peines. Mais tu sais, en même temps, tu dis... Oui, c'est le monde un peu décroche, puis tout ça. Mais de l'autre côté, comment la population... Comment aux États-Unis... Trump était dans cette affaire-là. Puis tu comprends, lui aussi, il souvintait le mauvais jus. Oui. Puis il regardait les sondages. Les rapports de presse disent qu'il regardait les sondages. C'est le sondage du New York Times qui le montre en avance dans cinq états-clés sur six. Puis tu disais, t'as-tu au palais de justice? On raconte toutes les pires cochonneries qu'il a faites avec son ancien avocat, son fixeur, l'avocat, qui disait, fixe-it, t'sais, règle ça, n'importe quelle affaire, sort l'argent, règle ça, achète une personne, achète l'autre, fait taire un, fait taire l'autre. Puis là, bien, il regarde ses sondages, puis il est en avance dans les cinq et les six états-clés. Fait que tu sais, les affaires vont bien malgré tout, puis M. Trump. Ah oui, absolument. Soin est le jus de vidange. Ça dit ce que ça a à dire. Regarde son CV, regarde sa vie comme avocat. Mais lui, c'est peut-être une affaire, quand il a prêté son serment d'avocat de faire triompher le droit ou la justice, je sais pas quoi. Pas certain. Hé, on te retrouve à 10h, Mario. Salut. Salut.